Musique Alors on est aujourd'hui réunis à Annecy pour la première Assemblée Populaire organisée en France par un collectif d'associations locales et nationales. Alors quel est l'objectif de cette Assemblée Populaire ? C'est réunir des citoyens de tous bords pour débattre sur les propositions concrètes pour améliorer notre démocratie, notre façon de prendre des décisions au niveau national et améliorer au final nos systèmes politiques. Musique 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 Le renouveau démocratique est au cœur de notre préoccupation. Nous partons du postulat que si nous utilisons un réel renouveau démocratique au service des transitions écologiques, sociales et économiques dont nous avons besoin, nous aurons alors d'autant plus de chances de pérenniser une société qui offrira des conditions de vie décentes pour tous et la paix. L'idée c'est de commencer à débroussailler la question du renouveau démocratique pour faire un certain nombre de propositions, de préconisations au gouvernement français et au président de la République afin d'initier une réelle convention citoyenne pour le renouveau démocratique comme il y en a eu une sur la question du climat. On vient de faire une assemblée populaire où l'objectif c'est de partir des révoltes des uns et des autres. Qu'est-ce qui ne va pas ? De trouver où est-ce que dans notre système politique, dans notre système médiatique, là où il y a le pouvoir économique, où est-ce qu'il y a des blocages et de trouver des solutions à ces blocages ? Dire, en fait, nous en tant que citoyens, on a du pouvoir déjà d'avoir des idées sur qu'est-ce qu'il faut changer et on a du pouvoir d'agir aussi nous-mêmes, en local, mais aussi à l'échelle nationale pour transformer notre système et faire en sorte qu'il fonctionne bien mieux. Ça veut dire répondre aux transitions écologiques, aux transitions aux injustices sociales, répondre aux questions de démocratie, parce que la démocratie, c'est un peu la mère de toutes les batailles. Si on réussit à mieux s'organiser en tant qu'humain pour répondre à ces crises, demain, on aura moins de problèmes. Donc voilà, c'était tout l'objectif de la journée, comme c'est bien passé. Ce que j'en retire, c'est beaucoup d'énergie, des idées pas partout qui fusent et beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Donc c'est génial. D'avoir pu écouter d'autres personnes avec des points de vue différents et d'échanger nos points de vue pour ensuite reconstruire et faire des propositions concrètes à nos dirigeants et amener notre parole citoyenne. La preuve que l'intelligence collective est vraiment ultra riche parce qu'on est ressortis avec des propositions assez pôles, chacun avec nos idées individuelles et ça a donné des choses assez excitantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada